... Alors, je ne peux pas être trop long, je terminerai en citant Albert Camus. Albert Camus, le grand écrivain français, indiquait que, je le cite, « Ma patrie, c'est la langue française. » Eh bien, chère Noël, vous êtes de cette patrie, celle des arts, et plus largement de cette grande patrie humaniste à laquelle vous rattachez votre engagement pour le développement, pour la santé, pour l'enfance, pour le dialogue des cultures et les civilisations. C'est dire combien, chère Noël, aujourd'hui, avec tous vos amis ici rassemblés, je suis ému, heureux et honoré de vous remettre la plus haute distinction française. Je vais maintenant prononcer la formule sacramentelle en français. Noël Coutier, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais le chevalier dans la Légion d'honneur. Merci. Bravo. Bravo. Merci. 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 Monsieur l'Ambassadeur et Monsieur le Président du Conseil de sécurité. Merci infiniment pour cette introduction merveilleuse. Je me réjouis de la nomination de chevalier de la Légion d'honneur que j'ai reçue avec grand honneur et humilité. je voudrais votre excellence et je voudrais à la France une reconnaissance profonde. Je remercie aussi la mission française, surtout vos collègues Alexis et Majolaine, pour organiser cette soirée, cette belle cérémonie de la Légion d'honneur. Monsieur et mesdames les ambassadeurs et les ambassadrices, mes chers collègues et chers amis, la France occupe une place spéciale à l'ONU, à l'histoire du monde et aussi au centre de Paris. J'ai la connexion avec la France depuis mon enfance à Shanghai, et cette connexion a été renforcée pendant ma jeunesse à Paris. Même en poursuivant ma carrière avec l'ONU, en travaillant dans les pays anglophones, je reste toujours concophone et concophone. La contribution culturelle de la France à la civilisation du monde est incomparable. Grâce au peuple français, l'histoire humaine est devenue plus riche et splendide. Et pour beaucoup d'entre nous, la France représente une source d'inspiration et de joie de vivre. Et Paris représente une harmonie dans sa prévention, tant en architecture, tant en esprit humain. C'est là où je retrouve le courage de poursuivre ma passion et mon rêve, tout en gardant l'équilibre entre les différentes attitudes, entre l'idéalisme et le matérialisme. Nous vivons dans un monde de compétition d'influence entre les individus comme entre les États membres. Etant donné le plus d'informations chaque jour, de Twitter, de WhatsApp, de WeChat, en anglais ou en chinois, j'espère que la francophonie va garder sa place qu'elle mérite dans l'histoire, tout en respectant d'autres langues et d'autres cultures. Sachant que le français est une langue qui ouvre les portes de la liberté et qui nous appartient tous. Comme a dit le président Macron, la langue française n'appartient plus à la France, elle vit partout dans le monde. L'art où la volonté des femmes et des hommes l'anime et l'habite, car elle est une partie de leur identité et aussi de leur réussite. Voilà pourquoi un coup de vie en est la preuve. Même en tant que curateur de l'art contemporain aujourd'hui, j'essaie de garder les éléments classiques de la culture française dans les expos et les événements que j'organise. Après avoir visité récemment le Louvre au désert à Abu Dhabi, je crois encore plus que la beauté sauvera le monde. C'est toujours le temps de mettre en manœuvre la francophonie et c'est solennel de célébrer le règlement de la France et la tradition de la Légion de l'Honneur. En m'immergeant dans la philosophie et la littérature françaises, comme les Essais de Montaigne, l'existence et Aline de Sartre, les romans de Bazak et de Victor Hugo, j'observe que les principes de l'humanisme français nous ont tous servis et la pratique de vivre au présent et d'être soi-même est devenue universelle. Comme beaucoup d'éputiantes à l'époque, j'étais fascinée par les œuvres de Beauvoir et de Colette, ce qui ont influencé générations de femmes. En rétrospective, je pense que leur histoire était seulement possible en France car au-delà d'un pays de création et de beauté, la France reste l'un des pays les plus tolérants et les plus humains de la planète. Où les femmes peuvent s'épanouir tout en gardant leur individualisme et professionnalisme. Parmi les personnalités françaises que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer et qui m'ont beaucoup inspiré, le grand journaliste de TF1 François Langlais m'avait enseigné le français à Shanghai. Le fameux écrivain du Saint-Baudard, j'avais appris l'histoire française à Paris. Alain Delon, Mireille Mathieu et Jérôme Sens ont développé ma passion pour le cinéma français, la musique et l'art contemporain. Et finalement, vous, ambassadeurs de l'art, vous m'avez invité aussi à garder la foi de continuer le travail avec l'ONU vers les objectifs de développement durable. Votre Excellences, Ambassadors, mes collègues et amis, Thank you all for coming tonight, for joining us on this special occasion to celebrate the Pongophonie and the Legion of Honor. Especially, I would like to thank those who have come far away from Hong Kong, from China and from Europe to be with us tonight. I also wish to thank the French Mission for this wonderful ceremony. And particularly, I wish to thank you, Mr. President of the Security Council, Ambassador Delat, to make this evening possible. I am profoundly grateful to you, to the French Government, and to President Macron, to bestow upon me, Chevalier de la Legion d'Arrera. I received this high distinction and a prestigious award with tremendous honor and humility. I also feel touched by your very kind words of introduction. So, looking at this beautiful medal, it is a reflection of a long journey from Shanghai, Paris, Zambia, Zimbabwe, DRC and New York. It has been challenging and rewarding. Well, I enjoyed the adventures along the way, as I carried Chinese origin, French education, American optimism, and African sunshine. So, the insignia of the Legion of Honor is certainly not just a personal celebration. We are here tonight to celebrate France, to celebrate the Pongophonie and French culture, to celebrate the French leadership at the United Nations, Security Council, and in many important global initiatives. Your Excellency, Ambassador Delat, you exemplify and represent the best of France and French culture, the gold standard of international diplomacy. It is indeed a great privilege to know you, as I hold our friendship as one of my life's greatest treasures. And in retrospect, I think it is an enormous opportunity to study in France, and I treasure each and every of those youth days spent in your magnificent country. We live in a fast-changing world, dominated by economic development, social media, digital technology, and so maybe artificial intelligence. The Legion of Honor from Napoleon days reminds us that in the European civilization, the grand French tradition still remains. We shall never forget the French soft power that ranks number one in the world. In celebrating the Pongophonie, I emphasize the beauty and nuance of the French language, and the elegance and refinement of the French culture, which contribute to the essence of our civilization today. These are invariable gifts that France has given to all mankind. They should be cherished, preserved, and carried forward. Being trilingual in English, French, and Chinese, I shall continue to champion the multilingualism and multiculturalism in the United Nations and worldwide. Last autumn, I visited an art collection titled Love Affair with France. So some collectors asked me if I also have a love affair with France. I replied, it is not just a love affair. In my case, ladies and gentlemen, I have eternal love for France. The great American philanthropist David Rubinstein once said, Those who love art and collect art will live longer, because by looking at art, they will be happier. So on this note, I'm clothing with those full of France and French culture, we also live longer. Because we shall be happier by having more to other people. When we leave this world, we shall all go to heaven, and in good company of Cézart, Matisse, Bonnet, Thank you for your attention. Enjoy the evening. Mexico. Bravo! 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 ... 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